Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023. On fait la tournée des Inits avec Navo. Navo sera en première partie. Ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas. Et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée. Après, il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain, on a raté Pulsions. Ne ratez pas Une Bonne Soirée, janvier, dans toute la France. Et on fait deux dates en Belgique aussi. Bisous. Devine la chute. Ouais, ça va être chaud là. Avec Dubois, la dommage, l'équipe d'Urban Brown. Ah mais c'est des blagues d'ici ? C'est des blagues de quoi d'ailleurs ? C'est des blagues de jauge ? C'est des blagues de stand-upper américain. Voilà. C'est sur la... Alors ça va être sur la thème de la parentalité. La parentalité. Je suis complètement le genre de père qui laisse un petit mot dans la lunchbox de mon fils. Désolé d'avoir mangé ton sandwich. C'est ça ? Non. C'est pas ça, mais c'est drôle. C'est quoi ? Tu peux révéler le... Je suis complètement le genre de père qui laisse un petit mot dans la lunchbox de son fils. Ensuite, il y a une phrase. Mais je crois que je serais mieux de mettre un sandwich. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, putain, j'allais dire. Et qui ne met pas de sandwich. Cette blague est de Steve Ryan. Ryan. Avoir un enfant de deux ans, c'est comme avoir un mixeur. Ça fait plus de bruit. Non, non, c'est que... Sauf que c'est moins pratique. Avoir un enfant de deux ans, c'est comme avoir un mixeur. C'est une blague de Jerry Seinfeld. Tout ce que tu mets dedans, ça ressemble en bouille. Mais c'est pas drôle. C'est Jerry Seinfeld. Bon, le gars clash, le maître de l'univers. Après nous avoir appris que le vide... T'étais là ? Non, je n'étais pas là. Seinfeld a joué. Moi, j'y étais. Moi, je veux juste qu'on parle d'ailleurs juste en speed de Seinfeld qui joue. C'était génial et tout. Et après, on en a parlé il n'y a pas longtemps au Barbes. On a vu le meilleur passage de l'histoire de Warren Ishael. Incroyable. Qui est passé juste après Jerry Seinfeld au Barbes. Il faut qu'il le mette quelque part. Et qui a fait un passage tellement drôle. Plus drôle parce qu'en fait, il était dégué. On était mort, quoi. En fait, il avait préparé tout son passage. En fait, après son truc, Seinfeld se casse. Il ne veut pas traîner à Barbes, c'est tout ça. Mais c'est déjà incroyable qu'il était là. C'est vrai, j'avoue. Et Warren avait tout près, il nous raconte tout ce qu'il avait fait dans sa tête pour que Seinfeld le voie et qu'il parte en tournée avec lui et tout. Et du coup, c'est juste Warren dégoûté qui dit, ben voilà. Et à un moment, même ça marche. Il dit, ben ça ne sert à rien. De toute façon, Seinfeld, il n'est pas là. Et puis, il s'agace. Et à la fin de son passage, Warren a son petit silence. Il fait, bon, vous avez des questions. Ah oui, parce que c'est ce que Seinfeld avait fait. C'était très bon. Avoir un enfant de deux ans, c'est comme avoir un mixeur. C'est carrément plus cool quand il est branché. Ouais, sauf que si tu n'es pas content, lui, tu ne peux pas le rendre. Attends, vu que c'est Seinfeld. Seinfeld. Moi, je ne trouverais pas la vraie vague de Seinfeld. Mais par contre, on peut en trouver des patrons mules. Est-ce que le deux ans est important ? Oui. Non, il est reparti. Tu ne peux pas le ramener en magasin ? Non. Ça n'aura pas avec la bouffe. Il aurait pu dur avoir un bébé. Ah, donc, l'âge n'est pas important. Il est important dans le sens pas de 30 ans. Voilà. C'est surtout un enfant de moins de 4 ans, de moins de 3 ans. Donc, il ne parle pas ? Il ne marche pas ? Il ne marche pas. Un truc avec qui ne marche pas, peut-être ? Avoir un enfant de 2 ans, c'est comme avoir un mixeur. Tu ne le sors jamais du placard. Horrible. C'est trop glauque. C'était Véronique Courgeot. C'est comme avoir un mixeur. Je te jure que c'est hyper simple. Sauf que c'est un enfant. T'imagines ? C'est vrai, elle n'est pas folle, celle-là. Mais bon, là, il l'a écrite. Avoir un enfant de 2 ans, c'est comme avoir un mixeur. Sauf que... Sauf que ça marche mieux. Sauf que tu ne manges pas les trucs mous qui en sortent. C'est pas loin. C'est comme avoir un mixeur. Sauf qu'un mixeur, ça coûte moins cher. Sauf que ce qui sort de ton mixeur, tu as envie de le manger ? Ah non, sauf que ce qui sort, c'est un rapport avec ce qui sort. Sauf que ce qui sort, ce n'est pas bon. On ne sait rien. Allez, on donne à l'engauchat, on avance sur une autre blague. Avoir un enfant de 2 ans, c'est comme avoir un... Non, je veux toujours le deuxième mot. Sauf qu'il manque. Sauf qu'il manque la notice. Un couvercle ? Un couvercle. OK. Blague de Jim Gaffigan, qu'on adore aussi. Non. Vous voulez savoir ce que ça fait d'avoir un quatrième enfant ? Ah, je sais. Alors, c'est vrai. Je ne dis pas parce que je sais. Imaginez que vous êtes en train de vous noyer. Et là, on vous donne un enfant. On vous lance un rocher. C'est ça ? Ah, c'est juste qu'on vous donne un enfant. On vous met un bébé dans les bras. Ah, c'était pas loin. C'est ça. Tu la connaissais ? Je la connaissais. Gaffigan, c'est mon clean comic préféré. C'est clean, Gaffigan ? Ah, il n'y a jamais dit un gros mot, je crois. En tant que parent, Chris Rock. En tant que parent, tu n'as qu'un job. Survive. Qu'elles ne deviennent pas astratiseuses, c'est ça ? Ah, putain. Ben oui, mais désolé, je les connais. Eh ben, dis pas ! T'avais réussi la première fois. La jambelle, elle fera ça, c'est maintenant. Ouais, mais maintenant, je veux dire. Si c'est un concours de culture générale, on sait. Là, on va vraiment croire que c'est moi, Copico. Le mec, il connaît tout le monde. C'est le pédicocène qui est dans... Mais dis pas qui... Alors, peut-être dis pas qui c'est. Parce que moi, si tu me dis qui c'est... Ré Romano, tu connais Ré Romano ? Ré Romano, je le connais. Ré Grandmano, ouais, j'ai pris pour lui. Ré Romano. Ré Romano. Tout le monde devrait avoir des enfants. Ils sont la plus grande joie au monde, mais ce sont aussi des terroristes. Les terroristes ? Vous le réaliserez dès qu'ils naîtront. Quand ? C'est aussi des terroristes. Des terroristes. Est-ce que c'est clean ou pas, la suite ? Oui, ça c'est clean, ouais. Vous le réaliserez quand ils naîtront. Tout le monde devrait avoir des enfants. Ils sont la plus grande joie au monde, mais ce sont aussi des terroristes. Vous le réaliserez dès qu'ils naîtront. Quand ? C'est vrai. Est-ce que c'est autour de la naissance, vraiment ? Ou alors c'est... Non. c'est vraiment sur toute la suite de sa vie non c'est la suite de la naissance ah c'est vraiment direct après non les premières semaines au moins les deux premières années on va dire ok quand ils quand ils prendront en otage votre femme votre femme votre maison votre amour ça marche aussi les seins de votre femme ça marche l'analogie marche mais c'est pas ça mais c'est quand ils prendront en otage non exploser quelque chose quand ils auront fait sauter quand vous n'aurez plus le droit de sortir de chez vous non t'as dit quoi Rémi en tout cas avec exploser non ça ne explose pas non c'est très clean c'est dans le langage ça veut dire quoi en rapport avec la parole non non vous le réaliserez dès qu'ils naîtront quand ils vous réveilleront au milieu de la nuit mais pas loin c'est ça les terroristes qui te réveillent la torture c'est ça exactement quand ils utiliseront la privation de sommeil pour vous briser ah excuse-moi c'est pas les terroristes qui font ça il me semble c'est le gouvernement qui fait ça ouais j'avoue tu veux dire quelque chose Rémi tu veux dire quelque chose fermez Gontain d'abord le waterboarding ça dit pareil de toute façon on dit tous les deux tout le temps pareil en fait demain il peut venir à ma place alors en plus il y a des invités tu verras dans deux ans je suis désolé je vais pas me marrer mais est-ce que je pourrais avoir de l'eau et bien sûr mais j'essaie de pas marrer non mais si tu la fais comme ça c'est la meilleure van la vasque génial non mais c'est la elle marche à chaque fois c'est un running gag oh là là ça marche en running c'est ouf merci c'est un rapport avec le café ou c'est vraiment juste une carafe d'eau non c'est une bodoum c'est pour le thé c'est une bodoum ouais t'as du bodoum comme si on savait ce que c'était bah c'est bodoum c'est bodoum tu connais je connais tu connais bodoum c'est le café filtre ouais c'est la french press envoyer tes enfants en colo leur enseigne une leçon de vie très importante du genre qu'on est plus heureux sans eux que des idées horribles non que s'ils nous font trucher on peut les envoyer loin que sans nous ils meurent que sans nous c'est un rapport avec ça c'est sûr non y'a pas de mort ça c'est un rapport moi je pense que c'est un rapport avec les autres enfants non non ça a un rapport avec les monos envoyer tes voilà arrête moi j'avais que ça écoutez bien le début de la phrase parce que ça lui répond envoyer tes enfants en colo leur enseigne une leçon de vie très importante du genre à tout moment on peut vous dégager de la maison ne pas venir vous chercher non et c'est les vacances toute ta vie j'adore voir le cerveau du Maurice travailler j'adore ça je trouve ça super c'est un peu un truc à tout moment genre à tout moment le signal que tu leur envoies du genre à n'importe quel moment si on veut non on peut tu peux couper l'argent non tu peux envoyer tes enfants en colo leur enseigne une leçon de vie très importante du genre tu peux les envoyer quelque part c'est ce il y a un pouvoir de ça tu as le pouvoir de les déplacer elle est là la blague tu peux les vendre tu peux les donner tu peux les échanger c'est dans cette direction tu peux te débarrasser d'eux quand tu veux c'est un peu dans ce sens c'est un truc en énumération c'est genre tu peux rouler dans la forêt c'est ça tu peux te débarrasser envoyer tes enfants en colo leur enseigne une vie très importante une leçon de vie très importante du genre tu peux régler tes problèmes en envoyant tes gosses en colo ah d'accord c'est qui ? c'est une leçon pourquoi ils seront parents on l'avait pas vraiment ah ouais pas du tout t'enverras tes gosses c'est une bonne construction en vérité celle-là tu peux la refaire mille fois c'est la première fois que j'entends cette construction je crois non ? c'est une van Harry Fishbein tu peux la transformer pour n'importe quelle leçon tu sais même pas qui c'est un van hardcore c'est sûrement une à trouver avec les capotes parce qu'en plus je peux rentrer le truc il n'existerait pas si je n'avais pas appris van hardcore ma fille vient juste de perdre sa première dent ce qui est un moment très spécial pour son père parce qu'il lui a mis une patate j'ai mis une patate c'est ça j'avais vraiment pire moi c'est vraiment moi je m'exprime pas tout à l'heure parce que j'ai des trucs vraiment terrible rétrospectivement j'en regrette de l'avoir fait pas si fort au visage c'est Jesselnick c'est ça ? Joseph Rousseau texte si jamais j'ai des enfants un jour je serai très pragmatique si mon gamin pleure et fait une crise je lui dirai ok tu vas avoir une bonne raison de pleurer et je lui expliquerai je lui raconterai ma vie c'est marrant si jamais j'ai des enfants un jour je serai très pragmatique si mon gamin pleure et fait une crise je lui dirai ok tu vas voir tu vas avoir une bonne raison de pleurer et tu vas avoir une bonne raison de pleurer c'est sûr que normalement il te donne tendre un miroir est-ce que tu vas avoir une bonne raison de pleurer il lui a mis une patate on vous l'avait dit ça il lui fout une gifle il lui dit voilà tu t'auras une bonne raison de pleurer ça c'est ce qu'on fait c'est la blague de base c'est la blague du Anthony Giseline un peu d'air ouais mais c'est pas ça c'est Samantha Rudy tu as une bonne raison de pleurer et je lui raconterai la fois qu'on est tous mortels comment on l'a créé un truc avec c'est avec la mort c'est plus poétique je lui expliquerai qu'à la fin on meurt tous que la vie n'est pas infinie non non mais je pense pas maman n'est pas éternelle mais bon c'est pas très grave que maman va mourir magnifique c'est une très bonne van c'est ça ? non ce serait trop bien que maman va mourir sinon c'est juste la mécanique normale de mettre une gifle mais tu fais autre chose attends vas-y que maman va mourir parce que maintenant qu'on a la mort alors si jamais si c'est un truc qui lui fait attends parce qu'on est au brainstorm si c'est un truc qui lui fait du mal qu'elle lui dit même si c'est psychologique je vois ce que tu veux dire je pensais que ce serait marrant que s'il y avait un décalage non mais je croyais que Laura elle avait trouvé la bonne réponse et je trouvais ça vachement joli c'était une bonne blague Laura prends-la elle à toi maintenant une bonne raison de pleurer mais qui est autre que de te faire en face du mal attends est-ce que je pleurerais à voir le début moi ? j'y suis plus si jamais j'ai des enfants un jour je serais très pragmatique si mon gamin pleure et fait une crise je lui dirais ok tu vas avoir une bonne raison de pleurer je voulais t'amorter c'est dur ça est-ce que c'est un truc méchant non qui est autour de la mort justement c'est ça qui est doux à une petite soeur ? quand je te donnerai la réponse tu iras fait et je lui montrerai Titanic ah je lui montrerai je sais pas y'a quoi de très triste la vie est belle Bambi Bambi allez c'est mignon elle est mignonne ouais elle est mignonne elle est drôle et poétique c'est bizarre comme blague bah si c'est marrant Conan O'Brien acheter un poisson rouge à ton enfant est un super moyen de leur apprendre que tout meure vite qu'on peut se débarrasser de beaucoup de problèmes en les jetant dans les chiottes c'est pas mal c'est pas ça ? non ? c'est pas ça ? c'est pas ça mais c'est bien de leur apprendre c'est pas qui c'est qui dit c'est un entraînement pour c'est aussi qui dit un chien c'est bien c'est un entraînement pour grand-mère il meurt et puis ça c'est un entraînement acheter un poisson rouge à ton enfant c'est un super moyen de leur apprendre à être à s'ennuyer non à m'avoir quelque chose à être déçu à être déçu par un être vivant à être déçu par un cadeau à être ok avec la mort acheter un poisson rouge à ton enfant c'est un super moyen de leur apprendre à être responsable de la mort de quelqu'un de la mort de quelqu'un ah bah d'un individu mais bon c'est pas très marrant responsable de la mort de quelque chose non de la tristesse ah oui de l'emprisonnement de quelqu'un non un truc avec les parents faire mourir quelque chose de fin non de nettoyer non être responsable d'un truc qu'on a rien à foutre de toi Yoruba t'avais la phrase c'était quoi que t'allais dire ? de la mort c'est pas de la mort de quelqu'un non c'était de que la mort de leur apprendre à être responsable de la mort de non de l'ennui de pendant 24-36 heures ah pas mal tourné il mériterait d'avoir l'écho c'est bizarre avec tous ces bouquins sur l'éducation des enfants que ma femme m'a fait lire aucun d'entre eux n'a jamais mentionné de rappeler à mon fils de me dire bonjour mettre un préservatif jamais lire les bouquins de sa femme c'est pas sans bouquin blague de bouffe de ne pas écouter sa femme c'est bizarre avec tous ces bouquins sur l'éducation des enfants que ma femme m'a fait lire aucun d'entre eux n'a jamais mentionné de rappeler à mon fils de faire le contraire de ce que je lui dis non de ne pas mettre ses doigts dans la prise non c'est beaucoup plus drôle c'est de qui la blague ? à la fin c'est marrant c'est de qui la blague ? c'est Junior Williams oh c'est le bon vieux junior c'est le père j'adorais Williams c'est Junior Williams c'est Junior Williams mais moi j'arrive même pas à comprendre comment pour moi c'est trop vague c'est trop grand quoi ça peut être n'importe quoi si c'est pas une blague qui se contient en elle-même on peut pas trouver c'est juste la blague de dire rappel à mon fils de après moi je tente des trucs est-ce que le bouquin c'est important ou si c'était juste non le bouquin c'est pas important non mais c'est dans le sens le bouquin c'est censé donner des règles à des enfants il y en a une qui est pas mentionnée qui est en fait élémentaire et celle-là qui est drôle ah j'ai vu que dans les livres ils disent pas que voilà ils disent pas que les enfants ça a rapport avec l'hygiène ? oui chier ? non mais on est dans le caca ok ça devient tabou de pas dessiner avec sa merde ? non de pas jouer avec sa merde ? non je pense que c'est l'expression qui est drôle mais vous avez trouvé vous avez trouvé la structure ça y est vous l'avez trouvée vous avez des c'est de pas ? de ne pas de ne pas chier ? non mais c'est marrant c'est pas une expression mais c'est rigolo quoi si tu le dis tu dis bah c'est rigolo ok de ne pas mettre ses doigts dans sa merde ? après dans son cul ? non faut aller chercher sa merde ? non de ne pas mettre ses doigts dans le cul de papa ? dans le trou du cul du chien tu vois c'est rigolo le trou du cul du chien ok c'est vrai je suis content de ne pas l'avoir trouvé impossible parce que c'est pas c'est la première fois que je suis au fur et à l'avoir perdu mais c'est pas un tweet si tu le vois en tweet ça tu dis ce qui est marrant c'est que le mec a vraiment dû partir de son fils qui met sa main dans le trou du cul de son chien tiens j'ai une qui est vraiment drôle elle est un peu longue mais elle est très bien construite et la dernière c'est la punch j'ai un ami qui n'a pas d'enfant mais il a des tatouages et il parle de ses tatouages comme si c'était des enfants il dit des trucs du genre c'est mon plus âgé celui-là c'est mon préféré lui est le résultat d'une longue nuit de biture et celui-là je l'ai fait en prison non je l'ai je le regrette il parle de ses tatous comme si c'était des enfants celui-là c'est mon plus âgé celui-là c'est mon préféré celui-là est le résultat d'une longue nuit de biture et celui-là c'est une ex c'est je le regrette je le regrette ouais celui-là est-ce que c'est sur la je sais pas qui c'est je sais pas qui il est non c'est pas une femme qui a dit ça non c'est un mec c'est un mec Kiss Kiss Albert qu'est-ce qu'il fait qu'un tatouage que tu peux faire avec un enfant qui serait rigolo bah franchement si t'étais une femme ça aurait été drôle de dire et celui-là bah je sais pas de qui il est c'est défendre c'est démoné est-ce que c'est une blague c'est une blague maline est-ce que c'est l'endroit du corps c'est très drôle c'est drôle ou malin est-ce que c'est un truc c'est drôle comme un trou du cul du chien non non c'est même si c'est genre c'est pas un rapport avec la prison celui-là me l'a fait avec une aiguille je veux juste le début de la règle de trois non c'est une quatre celui-là est mon plus âgé celui-là c'est mon préféré lui c'est le résultat d'une longue nuit de biture et celui-là est vraiment bizarre elle est vraiment dure à trouver parce qu'elle est vraiment elle est bonne la blague ah bon ? ça a rapport avec des couleurs et celui-là est noir et celui-là est ressorti plus noir que ce que j'attendais voilà donc c'était pas loin de je sais pas mais donc c'est mieux si c'est une femme ah non d'accord et voilà le jeu devinez la chute est-ce que ça vous a plu ? ah oui c'est un vrai exercice j'adore j'ai envie d'en faire plein mais pas filmé merci d'avoir regardé cette émission n'hésitez pas à vous abonner sinon ne vous abonnez pas c'est pas grave faites votre vie mais c'est mieux quand vous vous abonnez quand vous likez le bouton like ça recommande l'émission à d'autres gens quand vous likez le bouton like on peut liker les boutons like ils vont trop loin maintenant tu peux liker le bouton dislike exactement c'est pour faire des rigoliers des gens